Dans ce cas précis, qu'est-ce qu'il faut apporter aux adultes pour d'abord leur donner envie et leur apporter quelque chose au niveau professionnel ? Alors il faut savoir que quand on intervient auprès des adultes, on est d'abord dans l'andragogie, c'est l'art et la science d'apprendre aux adultes. Alors un adulte a d'abord besoin de quoi ? D'écoute active, de l'empathie et surtout de la congruence et de la bienveillance. Parce qu'il faut savoir qu'un adulte quand il vient dans une formation, il vient d'abord avec son expérience, il est riche de son histoire et nous devons être capables de les aiguiller mais surtout de les épauler et de les écouter activement. Qu'est-ce qu'ils doivent découvrir, apprendre et savoir pour, j'allais dire, trouver une autre route professionnelle ? Alors d'abord c'est son envie personnelle, c'est la motivation, d'accord ? Parce que chacun a sa motivation, chacun a ses goûts et en fonction de ses préférences, il faut savoir donc les aiguiller et les écouter pour pouvoir justement les emmener sur le chemin qu'ils souhaitent, mais tout en l'accompagnant dans l'insertion. Généralement, que ce soit des chantiers d'insertion, que ce soit des différentes formes de formation, le tout c'est que ça ne s'arrête pas et généralement le problème c'est au bout de la formation, ça s'arrête. Alors il faut savoir qu'on peut se former tout au long de sa vie, donc on a souvent l'impression qu'une formation s'arrête aujourd'hui, mais tout un chacun peut être libre et est libre de se former tout au long de sa vie. Après tout dépend du secteur dans lequel vous souhaitez évoluer et c'est pour ça et dans ce cadre-là que notamment le CAP, le Club Animation Prévention peut intervenir dans les chantiers d'insertion notamment. Quel est l'avantage d'être dans un chantier d'insertion ? D'abord, tel qu'ici par exemple la dame dont précédemment vous parliez de la permaculture, c'est renouer les liens que nous avons perdus nous malheureusement humains suite à justement à trop d'industrialisation ou autre. Là on revient à l'essentiel, on revient à la nature. Dame nature, on sait pertinemment qu'elle a horreur du vide, donc respectons la nature et respectons aussi ce qu'elle nous offre et nous du coup nous sommes dans un échange, dans un partage avec la nature, on lui donne aussi un retour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501